bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astro news alors j'espère que vous êtes curieux aujourd'hui parce qu'on a vraiment du lourd du très très lourd mais bon on va d'abord lire le commentaire de moi c'est pas sam là c'est son pseudo qui nous dit eh mais attendez si le cow-boy cyborg vient du futur il peut techniquement nous prédire les news eh mais atteint il a raison pour on s'embête à chercher des actus bah c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début non arrêtez ça c'est la facilité puis entre nous est ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ouais non pas sûr et bah voilà donc on va continuer comme d'habitude et l'ukuluk serait bien gentil de pas spoiler la fin de l'humanité on passe au sommaire dans la vidéo du jour voici ce que nous allons voir le blob ce grand mystère de la nature vient de faire son apparition au zoo de vincennes ensuite la lumière bleue pourrait être encore plus nocive que prévu puisqu'elle accélérer le vieillissement puis on reparlera des ciseaux génétiques aux noms imprononçables parce qu'ils font encore débat et pour finir notre terre ne serait pas la seule dans son genre puisque des scientifiques ont trouvé une exoplanète qui lui ressemble fortement et donc sans plus attendre on va lancer la vidéo eric quelque chose à rajouter bien sûr générique bon le blob que dire sur cet organisme qu'il a un nom poétique oui effectivement blob c'est sacrément moche quoi mais bon tout ce qu'on peut vous expliquer sur ce mystère de la nature c'est que ce n'est ni animal ni une plante ni un champignon en fait c'est simplement un être unicellulaire qui n'a ni cerveau ni neurones mais qui fait quand même preuve d'une forme d'intelligence et ce petit truc intrigue fortement les scientifiques alors quand même pour une cellule il est quand même vraiment malin par exemple il sait sortir d'un labyrinthe et il a même de la mémoire et puis cerise sur le gâteau le blob serait immortel alors au vu de ces caractéristiques on rencontre une première galère on le situe où sur l'arbre des êtres vivants ce truc eh bien c'est une bonne question dont on n'a pas la réponse en fait pour compliquer sachez qu'il ya plusieurs espèces de blobs alors ça y est j'ai peut-être réussi à vous intriguer sur cet organisme et là vous dites que vous voulez le voir en action alors disons que c'est pas très impressionnant parce que il peut se déplacer que de quatre centimètres par heure voilà en comparaison une masse à côté c'est un gépard mais surtout c'est au zoo de vincennes que ça se passe et oui c'est en effet le premier zoo à exposer un spécimen de blob dans sa partie vivarium voilà c'est à peu près tout peut dire que dire à ta place je me moquerais pas trop comment ça pourquoi parce qu'en 2800 le bloc va coloniser la terre et devenir votre maître attend attend quoi mais qu'est ce que tu racontes putain tu crois quand même pas qu'on va se faire bouffer par cette espèce mais non je déconne les gars tu aurais vu ta tête normal blob sérieux quoi c'est vraiment trop naïf très drôle cow boy ces créatures ont besoin de s'unir à un hôte doté d'un système respiratoire pour survivre dans un environnement riche en oxygène pourquoi est-ce qu'on a des rejets hyper aigus chez tous les hôtes c'est ce qu'on essaie de découvrir se faire un repas gastronomique dans l'espace c'est pas vraiment possible on est plus sur des sachets lyophilisés pour vous dire mais les choses sont en train de s'améliorer puisqu'après avoir fait pousser des légumes depuis l'ISS désormais les astronautes ont réussi à imprimer un steak de boeuf alors ça c'est grâce à la start up israélienne aleph farms que ce repas de grand chef a été possible en gros leur bio imprimante 3d est capable de simuler artificiellement la régénération cellulaire voilà ni plus ni moins et du coup il suffit de prélever des tissus sur les beaux vins terrestres avant le grand départ et hop le tour est joué la machine peut fabriquer alors des steaks à la demande et bien donc bon appétit des chercheurs de l'université d'oregon viennent de publier une étude qui suggère que l'exposition à la lumière bleue pourrait entraîner une accélération du vieillissement et cela même si vous protégez vos yeux des sources lumineuses oh putain on va tous crever oui ça c'est sûr qu'on va tous mourir mais c'est pas pour les mêmes raisons en fait ce serait à cause de sa longueur d'onde que la lumière bleue endommagerait les cellules de notre cerveau en plus de notre rétine et bon si cette information se vérifie c'est quand même un peu la merde parce que rappelons que cette lumière est partout c'est la lumière qui est produite par vos téléphones vos ordis et la plupart de vos appareils électroménagers ouais ouais par exemple là si vous êtes en train de me regarder alors on dit tous ensemble coucou à la lumière bleue c'était une expression vous étiez peut-être pas obligé d'en arriver là vous voyez ce que je veux dire bon alors pour mener à bien leur étude les chercheurs ont fait comme beaucoup d'autres c'est à dire qu'ils ont testé leur théorie sur les drosophiles c'est à dire les mouches vous moquez pas on a beaucoup en commun avec ces petites bêtes exactement constance et toi même tu as beaucoup de points communs avec ces petits insectes tout à fait ainsi oui pardon donc ils ont exposé les mouches à la lumière bleue 12 heures par jour et ils se sont rendu compte que leur rétine était abîmée et que leur durée de vie était significativement plus courte en plus d'abîmer les yeux cette lumière accélère le vieillissement l'équipe a poussé l'expérience plus loin en se posant une question est-ce que cette dégradation du cerveau est liée à la détérioration des yeux et ils ont donc reproduit l'expérience sur des mouches qui n'ont pas d'oeil et surprise le constat est le même il n'y a donc pas besoin d'avoir les yeux exposés à la lumière pour qu'elle soit dangereuse ok c'est dangereux pour les mouches mais pour nous du coup et bien même si notre organisme ressemble à celui des mouches ce ne sont pas non plus nos jumelles donc la question se pose du coup en attendant les futures expériences sur les humains vous encourage quand même à aller dans les paramètres de vos écrans et de diminuer la lumière bleue on n'est jamais trop prudent d'ailleurs petit tips n'hésitez pas à installer un petit logiciel qui s'appelle efflux qui permet en fait d'adapter la lumière à l'heure de la journée ce qui fait que par exemple le soir la lumière sera beaucoup plus jaune et donc facile à supporter bref on a ça de notre côté installé sur pas mal des ordi et c'est quand même beaucoup plus agréable et c'est gratuit bien sûr à vous devriez l'écouter pour une fois récemment la nasa a dévoilé les deux combinaisons qui serviront aux astronautes lors de leur petite balade sur la lune en 2024 et vous vous en doutez mais elles intègrent des améliorations conséquentes par rapport à celle des missions apollo il y a de cela fort longtemps quelque part en effet c'était il ya 50 ans en tout cas l'amélioration principale c'est la maniabilité de la combinaison parce que c'est quand même un truc très lourd et encombrant du coup on pourra désormais voir des astronautes se baisser se toucher la tête plier les genoux sans problème voilà peut-être qu'on est à deux pas de twerker sur la lune quoi plus sérieusement les combinaisons permettent aussi de recycler l'air de se protéger des températures extrêmes et des radiations ce que confort en fait c'est bien mais la sécurité aussi oui voilà je m'étais peut-être un peu emballé les avancées médicales c'est un sujet passionnant parce qu'on est toujours coincé entre l'espoir de la guérison et puis les problèmes d'éthique que ça peut entraîner et avec les cisogénétiques CRISPR-Cas9 et bien on est en plein dans ce débat par exemple cette technique a été utilisée pour soigner le sida chez les souris mais d'un autre côté elle a aussi servi à modifier des embryons de bébés chinois oui exactement et aujourd'hui on est au coeur de la controverse puisqu'un biologiste russe a entamé des tests génétiques sur les ovules d'une femme sourde alors le projet de ce mec c'est de voir si on peut modifier les ovules de cette femme pour s'assurer que les enfants à naître ne seront pas atteints de surdité et pour faire ça il suffit de prendre sa petite paire de ciseaux CRISPR-Cas9 et de couper le gène GJB2 dont la mutation est responsable de la surdité bon dit comme ça ça a l'air très simple mais bon ce n'est pas du tout une manoeuvre sans risque par exemple les bébés OGM chinois bas les scientifiques ont peur qu'ils aient une espérance de vie moins importante que les autres justement les effets secondaires néfastes de cette technique bas ça pourrait peut-être être de l'histoire ancienne très bientôt puisque en effet deux chercheurs viennent de mettre au point une nouvelle technique de modification génétique le prime editing en gros c'est un peu l'évolution pokémon des ciseaux génétiques et le principe reste le même mais on atteint un niveau de précision beaucoup plus important ouais enfin ça règle pas le débat sur l'éthique d'une pratique comme ça parce que c'est encore un pas dans le sens de l'hygiénisme est ce que je peux intervenir parce que il a pas tort le gamin bah écoute cowboys ça dépend si c'est pour nous dire que c'est parti en couille et que ça a créé des monstres avec cette technique t'as oublié de dire que ça a mené à la fin de l'humanité mais sinon ouais c'est l'idée et bah voilà c'est ce que je craignais il ya une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister les policiers australiens viennent de se doter d'une nouvelle arme plutôt cocasse fini les tasers et autres sprays au poivre puisque désormais les policiers vont appréhender les suspects avec un pistolet filaire alors dit comme ça c'est pas fou un ça fait un peu joué en plastique mais cette arme est directement inspiré des gadgets de l'homme chauve-souris et batman en gros le pistolet tire un fil en kevlar qui s'enroule autour de la personne visée le fugitif est donc saucissonné dans un câble incassable et il ne peut plus fuir alors là dessus on conseille quand même de viser les chevilles ou les bras parce que la corde est quand même envoyé à presque 200 mètres par seconde ouais donc si tu vises la tête on est peut-être sur une décapitation instantanée oui enfin non parce que cette arme est quand même censé être sans douleur Des astronomes ont découvert une nouvelle exoplanète elle est très particulière puisque en effet cette planète appelée kepler 452 b un nom adorable serait celle qui ressemble plus à la terre et c'est du jamais vu du coup tout le monde est au taquet parce que ça encourage la recherche de traces de vie extraterrestre alors c'est clair mais bon avant de parler d'aliennes on va revenir sur les caractéristiques de cette planète commençons déjà par les points communs d'abord elle est à la même distance de son étoile que la terre du soleil ensuite elle en fait le tour en 385 jours donc quasiment comme nous à 20 jours près quoi et pour finir on pourrait y trouver de l'eau à l'état liquide qui permettrait l'existence de la vie et ça fait quand même pas mal de similitudes elle est où du coup cette planète jumelle eh bien arnaud elle est située à 1400 années-lumière de la terre donc c'est pas à côté à côté quoi attend tu as oublié de dire qu'elle est 60% plus grosse que la terre et qu'elle est rocheuse mais comment tu sais ça toi chris tout le monde connaît kepler 452 b c'est même là que les vieux vont passer leurs vacances bon ok j'ai compris je vais pas creuser plus longtemps ok c'est cool comme découverte mais ça sert à quoi bonne question déjà ça permet d'évaluer la fréquence des mondes habitables en dehors de notre système solaire parce que tu vois c'est bien de savoir si c'est un cas complètement isolé ou si c'est un phénomène assez commun finalement et ensuite vu que l'étoile de kepler 452 b et 1,5 milliards d'années plus anciennes que le soleil bah ça nous donne un aperçu de l'avenir de notre propre planète un regard vers notre futur un tunnel vers notre destinée un espoir peut-être à bas si tu veux moi je te raconte au fil des années nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace de plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude on vous met le petit sondage en haut à droite pour vous votiez pour votre actus préférés et venez aussi nous suivre sur twitter et bien voilà tout est dit en tout cas c'était un plaisir de vous parler des dernières actualités en ce moment vous savez ça bouge pas mal surtout du côté de l'espace enfin bref portez vous bien et sur ce on se voit dans la prochaine vidéo ciao et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par hologramme si vous voulez que je vous raconte l'avenir oh